Mon enfant, si tu savais combien mon cœur se réjouit de qui tu es, non pas à cause de tout ce que tu as accompli dans ta vie ou pour ma gloire, mais parce que tu es mon enfant tout simplement, parce que je t'ai créé unique, si beau, si belle. Je danse même de joie à cause de toi. Je ne me suis pas trompé quand j'ai façonné ton corps, il est à mon image, ni quand j'ai choisi ta personnalité, elle a du sens pour moi. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Apprends à te regarder et à regarder les autres à travers mes yeux, à recevoir mes pensées pour toi et pour les autres, afin de réaliser combien tu as de la valeur, combien les autres ont de la valeur. Tu es bien plus précieux, tu es bien plus précieuse que tout l'or de ce monde. J'ai des pensées de vie, des pensées positives envers toi. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. J'ai hâte de te parler et de te partager mes pensées tout au long de la journée. Et quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis à tes côtés. Et si tu me le permets, je te guide et je t'accompagne vers mes lieux de vie et de paix. Je suis toujours avec toi. A chaque seconde, tu inspires mon souffle de vie. Quand ta honte et ta peur voilent ton visage, quand tu ne te sens pas digne de t'approcher de moi, je t'en prie, je t'en supplie, ne t'éloigne pas de moi. Ne sais-tu pas que mon fils Jésus a payé le prix pour toi ? Tout est fait. Tu n'as pas à te condamner pour tes failles et tes faiblesses. Ta peur et ton sentiment de culpabilité sont cloués à la croix. Tout est déjà accompli et sa victoire agit et vibre en toi lorsque tu lui ouvres ton cœur. Ne sais-tu pas que tu fais partie de ma famille ? Je suis ton père, ton papa céleste. Je m'occupe de toi mieux que ton père terrestre ne pourra jamais le faire. Le voile du temple s'est déchiré en deux pour que tu puisses avoir un accès direct à mon palais, à ma présence. Mon plaisir, en tout temps, à chaque instant, est de te prendre dans mes bras, te rassurer, t'encourager et t'aimer tel que tu es. Je te rappelle que rien, mais que rien ne pourra jamais te séparer de mon amour inconditionnel pour toi, ni les circonstances, ni les faiblesses, ni tes doutes. Je suis l'amour sans condition. Je suis celui qui relève ta tête et redresse ton dos courbé. Il n'y a pas un seul problème qui soit trop grand pour moi. Remets-moi tes fardeaux pour que tes épaules soient aussi légères qu'une plume. Commence à marcher sur le chemin de liberté, que j'ai déjà préparé pour toi. Ton avenir est rempli d'espérance et de bonnes surprises. Je les ai préparés avec tant de plaisir et d'attention. Tu es mon fils, tu es ma fille, il n'y a aucun doute. Mon sang royal coule dans tes veines. Jésus a porté la couronne d'épines pour pouvoir te donner ta couronne de dignité, de dignité royale. N'oublie jamais qui tu es. Ton héritage et la faveur auxquelles tu as droit sont dignes de ceux d'un enfant de roi. Tu es mon prince, tu es ma princesse. Reçois et accepte ta couronne. Vis avec elle dans ton quotidien. De la cave au palais, c'est cela ton destin. En moi, tu trouves ta vraie place. En moi, tu trouves ton palais. Sous-titrage Société Radio-Canada